Salut à tous, c'est PauzyCode. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu qui s'appelle Osu. Alors Osu c'est quoi ? C'est un jeu basé sur le rythme où il y a des cercles et il faut cliquer dessus, les suivre. C'est un jeu assez addictif, vous le verrez par la suite. Le jeu comporte des musiques assez connues, par exemple des musiques de news et tout ça. Mais principalement des musiques japonaises, donc ceux qui n'aiment pas trop le monde du Japon, un peu les musiques comme ça. Il y a quand même d'autres musiques que vous aimeriez mais pas énormément parce que ceux qui jouent à ce jeu, c'est principalement des joueurs du Japon, de la Corée du Sud et d'autres pays qui adorent les musiques japonaises, etc. Donc on va commencer. Voilà, on va choisir le mode solo. Alors au début, si vous téléchargez le jeu, il va falloir s'inscrire d'abord sur le site, vous téléchargez le jeu, il faudra se connecter. Et vous n'aurez aucune map, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il faut en télécharger. Alors en télécharger, il faut aller sur le site Osu, vous tapez Osu sur Google, vous vous inscrivez. Et normalement, il y a dans Beatmap, il faut mettre le nom de la map par exemple que vous voulez trouver, par exemple le nom de la chanson, par exemple un truc de Hiruma. Et vous le mettez et il y a différentes chansons qui vous sont proposées et vous pouvez les télécharger. Et à la fin du téléchargement, vous cliquez dessus et la chanson sera portée dans le jeu et vous pourrez jouer avec. Voilà, donc je vais vous montrer le tutoriel. Voilà comment jouer. Voilà, maintenant en fait, là on doit cliquer quand les cercles arrivent sur le bouton. Voilà, hop, il arrive, il arrive, il part. On ne doit pas cliquer quand les cercles sont comme ça, c'est juste qu'il y a un mini cercle autour. On doit cliquer quand le cercle arrive sur le bouton, immédiatement. Donc là, c'est à peu près le même principe. Le cercle va arriver ici. Attendez. L'introduction, c'est assez... Voilà. Et quand le cercle va arriver autour du rond, on va cliquer dessus, voilà. Et on va suivre le ballon jusqu'au deuxième cercle. Et là, on peut lâcher. Voilà. Alors, le deuxième type, voilà, c'est si il y a une flèche ici, on fait exactement la même chose que le premier, mais là, la flèche, on repart du début. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près juste ce qu'il y a à connaître sur le jeu. Après les spins, à la fin, je vais vous montrer ça. Donc moi, ça fait quelques temps que j'y joue. Enfin, je fais des pauses et je reprends. Mais là, j'ai repris vraiment et on va me réaméliorer. Il faut jouer énormément parce que c'est pas un jeu où on fait une partie, on s'en va, on fait une partie, on s'en va. Vous n'avez pas progressé. Il faut vraiment jouer vraiment énormément au jeu pour avoir fait. Voilà. Donc là, les spins, quand il y a des icons comme ça, on prend la souris et on tourne, on fait des ronds. On fait des ronds, voilà. Jusqu'à ce que ça nous donne des points et que ça nous dise qu'on a réussi. Voilà. Donc il y a à peu près ça à connaître. Et puis après, bien sûr, il y a de la difficulté par exemple à chaque map. Je vais vous mettre une map, par exemple, de Animal Crossing. Il y a le mode facile, le mode normal et le mode difficile. Voilà. Donc au début, je vous conseille de commencer par Easy. Après, d'aller en normal et finalement, d'aller en Hard. Voilà. Moi, je vais vous montrer un peu. Je vais commencer par Hard. Donc je ne suis pas tellement bon. Je viens de commencer vraiment de jouer il n'y a pas longtemps. Donc c'est un peu normal si je fais des faves. Vous avez un peu vu comment c'est. Là, c'est le mode difficile. Donc c'est un peu normal qu'il y ait des lances un peu de partout. Les modes Easy sont plus simples. Les cercles apparaissent avant et plus gros. Donc vous aurez plus de facilité à les voir. Voilà. Et ça sera surtout moins rapide et il y aura moins de notes. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce jeu. Il y a beaucoup de personnes qui font des maps. Donc vous trouvez sur le monde pratiquement tout ce que vous voulez. Surtout des musiques japonaises, des génériques de jeu, des musiques de tronc par exemple. Et voilà. Il y a un classement aussi général avec tous les meilleurs joueurs. Par exemple, vous cliquez sur One Map, par exemple en Easy. Et vous voyez le classement général de tous ceux qui ont fait le meilleur score. Donc maintenant je vais vous parler de... Il y a ce mode là, en fait, de jeu. Et il y a aussi également d'autres modes. Attends, je vais regarder où c'est... Voilà. Alors il y a Catch the Beat ici. En fait, ce qu'on doit faire... Je vais mettre en rinde. En fait, on doit utiliser les flèches du clavier. Il y a des fruits qui tombent. On doit les ramasser et ne pas en faire tomber. Oups, ça lague un petit peu. On doit ramasser et ne pas en faire tomber. Voilà. Donc c'est ça à peu près toutes les chansons. Vous avez également un autre mode qui s'appelle... Oh, je m'attends, je m'attends. Euh, oui, voilà. Qui s'appelle Takeo. C'est un peu comme Donkey Konga. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. C'est un jeu sur GameCube. Avec des... Voilà. Ici, vous voyez, là. Voilà, vous avez une touche pour les rouges. Euh, mince, je ne sais pas. De où aller ? Voilà. Une touche pour les rouges et une touche pour les jaunes. Ah, c'est en hard, ça ? Ouais, plus j'ai rien. Il n'y a que des rouges. Bon, bref. Voilà, vous avez ça. Et vous avez également un autre mode. Enfin, il y a Ossu. Il y a Ossu mania. C'est un mode... Enfin, ça, c'est un truc que je trouve pas mal. C'est un peu du genre la guitare hero. Euh... Voilà. Et on contrôle pas mal de touches avec les touches du clavier. Ouais, bon. J'ai pas tellement joué à ce mode. Donc, voilà, je peux pas trop... Enfin, vous dire dessus. Mais, par contre, euh... Voilà, vous pouvez jouer en ligne à tous ces modes. Par exemple, vous allez là. Vous allez en multijoueur. Au play, multi. Et vous pouvez... Il y a tout le temps, tout le temps des salons de jeu. Vous pouvez jouer avec qui vous voulez. Essayer d'améliorer vos scores en fonction des autres joueurs, etc. Voilà. Donc, je vais vous mettre une autre map un peu. Je vais vous montrer, enfin, des maps avec l'autoplay. L'autoplay, c'est un logiciel qui joue tout seul, sans qu'on fasse rien du tout. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu les différentes maps et, voilà, un peu les difficultés extrêmes à atteindre si vous voulez, voilà, vous améliorer, etc. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et salut à tous. Ciao ! 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 Ciao !